Watch, enjoy, and subscribe ! Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi, voilà ! Le petit oiseau Caillou et Sarah pique-niquaient dans le jardin de Caillou. Regarde, Sarah, des fourmis ! Pourquoi est-ce qu'elles viennent sur notre couverture ? Parce qu'elles veulent des miettes de biscuits ! Oh, un petit oiseau ! Sarah, regarde ! Il ne bouge pas ! Caillou et Sarah regardèrent l'oiseau. Tu sais ce qu'il a ? Il a peut-être une aile ou une patte blessée. Je vais prévenir ta maman. Reste-là et fais bien attention à lui. Est-ce que le petit oiseau est blessé, maman ? Un chat pourrait l'attraper si on le laisse ici. Oh, tu as très bien fait de venir me chercher. On ne doit jamais toucher un animal qui est blessé. On va le faire entrer doucement dans cette boîte pour le mettre à l'abri. Tiens, voilà ! Je lui ai apporté de l'herbe et des feuilles. Ça lui donnera l'impression qu'il est dans son nid. Et voilà un peu d'eau au cas où il aurait soif. Tenez, il pourra manger un peu de pain s'il a faim. Mettez-en quelques petits morceaux dans la boîte. Caillou espérait que le petit oiseau allait bientôt guérir. Je dois m'en aller, Caillou. Je reviendrai voir l'oiseau un peu plus tard. Salut ! Le petit oiseau n'a pas mangé son pain, maman. Laisse-lui le temps de se remettre, mon chéri. Caillou était surpris et content d'entendre le petit oiseau gazouiller. Il se demandait s'il se sentait mieux. Maman, est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as faim maintenant, petit oiseau ? Tiens, prends ce petit morceau de pain et approche-le doucement vers son bec. Non, Gilbert, va-t'en ! Maman, s'il te plaît, dis à Gilbert de laisser le petit oiseau tranquille. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il rentre à la maison. Toi aussi, viens, il est l'heure de manger. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur de Gilbert. Je te promets que je te protégerai s'il revient. Si le petit oiseau ne va pas mieux ce soir, on va l'emmener dans un refuge d'oiseaux. Ils ont un hôpital très spécial pour soigner les oiseaux. Et dans cet hôpital, on pourra aller le voir ? Oui, on pourra aller le voir. Maman, le petit oiseau, il est plus là. Gilbert l'a peut-être attrapé. Mais non, voyons, Gilbert n'est pas sorti de la maison. Ouf ! Caillou, regarde ! Ah, il est là ! On ne va pas faire de bruit, on va s'approcher tout doucement pour ne pas l'effrayer. Oh non ! Le petit oiseau, il s'est envolé ! Caillou était très triste que le petit oiseau se soit envolé. Tu sais, tu as pris soin de ce petit oiseau pour qu'il puisse guérir. Regarde, s'il peut voler maintenant, c'est grâce à toi. Caillou se sentait tout fier d'avoir sauvé le petit oiseau. Si tu veux, un jour, on ira voir le refuge d'oiseaux tous les deux. La panne d'électricité. Ce soir, on annonce une tempête de neige, le vent du nord soufflera très fort et les températures vont chuter brutalement sous zéro. Caillou et papa ne le savaient pas encore, mais une grosse tempête de neige se dirigeait vers eux. Va-t'en, Gilbert ! Est-ce que tu veux aller jouer dehors, Gilbert ? Peux-tu le faire sortir, Caillou ? D'accord. Viens, Gilbert ! Papa, viens voir, vite ! Caillou était fasciné par la neige. Le vent était tellement fort que la neige tombait en gros tourbillons et qu'il était très difficile de voir ce qui se passait dehors. Caillou était certain que le lendemain, il allait pouvoir faire un beau bonhomme de neige. Oh, ça, c'est une belle tempête ! Le météorologue a annoncé une possibilité de verglas. Je vais monter le chauffage. J'aimerais que tu ailles voir si maman a besoin d'aide pour mettre la table. D'accord, papa ! Feu rouge ! Feu vert ! Feu rouge ! Caillou, tu dois commencer à avoir faim ? Oui, maman. Feu vert ! Et voilà ! Maintenant, il va falloir se garer. Oh là là, c'est toute une tempête ! Et il paraît qu'elle n'est pas prête de se calmer. Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour une chose qu'on ne peut pas contrôler. Veux-tu te laver les mains avant de te mettre à table, Caillou ? Caillou se demandait pourquoi papa et maman avaient l'air inquiets. On a oublié de prononcer les mots magiques. Feu vert ! Vroom, 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 vroom ! Eh ! Papa ! Caillou se sentait tout perdu dans l'obscurité. Il décida d'essayer de rallumer la lumière tout seul. Caillou ne comprenait pas comment la lumière pouvait s'éteindre toute seule. Et quand il vit qu'il n'arrivait pas à la rallumer, il commença à paniquer. Papa ! Je viens, Caillou ! Ne bouge pas, reste où tu es ! La lumière ne s'allume plus, papa ! C'est à cause de la tempête. On a eu une coupure de courant. Qu'est-ce que c'est ? Une coupure de courant, c'est quand on n'a plus d'électricité et que la lumière ne fonctionne plus. C'était la première fois que Caillou entendait dire que la tempête pouvait empêcher la lumière de fonctionner. Viens, descendons chercher des lampes de poche. Mousseline chérie, ne souffle pas les bougies. On en a besoin pour voir. Je descends au sous-sol chercher d'autres bougies et des lampes de poche. Est-ce que je pourrais y aller avec toi ? Caillou voulait aider son papa à trouver les lampes de poche. Faites attention, il fait vraiment noir en bas. On ne devrait peut-être pas ranger les lampes de poche au sous-sol, hein Caillou ? Papa, fais attention ! Caillou voulait être courageux, mais il n'aimait pas être assis tout seul dans le noir. Papa ! J'arrive, Caillou ! Oh non, ma bougie s'est éteinte. Si je me souviens bien, les lampes de poche sont quelque part par ici. Papa ! Caillou était effrayé, assis tout seul en haut de l'escalier tout sombre. Il ne pouvait plus voir son papa. Je les ai trouvés ! Caillou avait sursauté en voyant papa arriver. Mais il fut soulagé de voir qu'il avait trouvé les lampes de poche. Excuse-moi, Caillou, je ne voulais pas te faire peur. Tiens, allume celle-là si tu veux. Mais qu'est-ce que... Ne fais pas ça, Caillou, tu me fais peur ! Ah, tu veux t'amuser, Gilbert ! Gilbert ! Ça y est, on va mieux voir. Hurra ! Caillou était content d'avoir de la lumière. Il commençait à avoir faim. Quand est-ce qu'on va manger, maman ? Hmm, ça c'est une bonne question, Caillou. Je vais chercher du bois pour faire un feu. On réchauffera quelque chose dans la cheminée, comme quand on fait du camping. Ca va être super ! Caillou se demandait bien comment ils allaient faire cuire quelque chose dans la cheminée. Il décida de prétendre qu'ils étaient vraiment en train de camper. Tu sais, papa, c'est rigolo de camper dans le salon. C'est vrai, c'est chouette, mais j'espère que l'électricité va bientôt revenir. La maison commence à se refroidir. Papa, quand est-ce que la lumière va revenir ? Non, je suis pas sûr, ça prendra un certain temps. Caillou ne comprenait pas pourquoi cela allait prendre du temps. Mais pour l'instant, ça faisait plutôt son affaire. Maintenant, je vais chercher le dessert. Qu'est-ce qu'on a comme dessert ? Quel est ton dessert préféré quand on va camper, Caillou ? De la guimauve grillée ! Est-ce que c'est prêt ? Oui, mais fais très attention, c'est très chaud. Souffle dessus avant de le manger. Hmm... Je crois qu'il est temps d'aller au lit. Je ne veux pas aller me coucher tout de suite, maman. Et si on dormait tous ensemble ici, cette nuit ? Oui ! Caillou fut réveillé en sursaut par le bruit de la télévision. L'électricité est revenue. Est-ce qu'on peut rester dormir ici ce soir, papa ? Mais oui, on va rester. Bonne nuit, Caillou. Caillou chez le dentiste. Je vais te manger, attention ! Non, c'est moi qui vais te manger en premier ! Léo, est-ce que tu veux descendre ? Ta maman va bientôt venir te chercher. Je viens. Souviens-toi, Caillou, on va chez le dentiste cet après-midi. C'est vrai ? Tu vas aller chez le dentiste ? Oui. Mon frère est déjà allé chez le dentiste et il a dit que ça lui a fait très très mal. Caillou se demanda si le dentiste allait lui faire mal à lui aussi. Léo, Caillou, descendez, il est temps de partir. Je ne veux pas y aller, moi. Après avoir entendu Léo, Caillou n'avait plus du tout envie d'aller chez le dentiste. Caillou, où es-tu ? Surtout ne bouge pas, Gilbert. Caillou ne voulait pas que sa maman le trouve et l'emmène chez le dentiste. Ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Allons, sors de ta cachette, dépêche-toi. Caillou, mais qu'est-ce que tu fais là, voyons ? Je ne veux pas que tu m'emmènes chez le dentiste. Est-ce que tu as peur d'y aller ? Oui, parce que Léo a dit que le dentiste allait me faire mal. Le dentiste va seulement te nettoyer les dents et s'assurer qu'elle pousse bien. Mais ne t'en fais pas, ça ne fera pas mal, chérie. Je le promets, d'accord ? Asseyez-vous, ce sera bientôt votre tour. Veux-tu jouer avec ce petit garçon en attendant ? Caillou n'avait pas envie de jouer. Il s'inquiétait beaucoup de ce que le dentiste allait lui faire. Suis-moi, Caillou, c'est à toi. Va, mon chéri, je vais t'attendre ici. Bonjour, Caillou, je suis le docteur Levasseur. Es-tu prêt pour ton examen ? Regarde, j'utilise cette brosse à dents soit pour les géants, soit pour les dinosaures. Oh, mais oui, tu as des dents, je le savais. Caillou trouvait que le dentiste était très drôle. Je vais commencer par te nettoyer les dents, Caillou. Écoute, ma brosse à dents fait un peu de bruit, mais ne t'en fais pas, ça ne va que te chatouiller. Comme ça. Maintenant, tu vas ouvrir la bouche très grand, comme un dinosaure qui se mettrait à rugir. Oh ! Qu'est-ce que ça chatouille ? Très bien, Caillou. Es-tu prêt pour ton traitement au fluor maintenant ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un produit qui va rendre tes dents très solides et tu as le choix entre celui à la cerise et celui au chewing-gum. Celui au chewing-gum. C'est quoi cette machine ? Elle sert à prendre des radios. Je vais prendre une photo de tes dents pour être certaine qu'elle pousse correctement. Tu n'as pas besoin de sourire pendant que je prends la photo, mais ne bouge pas surtout. Voilà, c'est fini. Tu as été très courageux, Caillou. Maman, regarde mes dents ! Elles ont l'air tellement propres maintenant. Caillou, attends, j'ai un petit cadeau pour toi. Caillou était très fier de ne plus avoir peur du dentiste. Où est-ce que tu cours comme ça, Caillou ? Je vais brosser mes dents. Docteur Caillou C'était une journée très spéciale pour Caillou. Si spéciale qu'il s'était levé de bonne heure car il voulait en profiter au maximum. C'est très bien. Caillou voulait être particulièrement beau ce jour-là. Et il était très fier de s'habiller tout seul. Non, arrête, Gilbert. Je n'ai pas fini de me préparer. Bonjour, Caillou. Il est l'heure de se lever. Oh, Caillou, mais tu es déjà debout. Et tu t'es habillée tout seul. Oui, parce que je vais travailler avec papa. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Aujourd'hui, à son bureau, c'est la journée père et fils. On dirait que papa est réveillé. Je vais chercher Mousseline. On va descendre manger. Regarde, maman, je prépare le petit déjeuner. Oh, c'est très gentil, Caillou. Tiens, je vais t'aider. Ca a un meilleur goût quand c'est posé sur la table. Bonjour tout le monde. Papa, tu parles d'une drôle de façon. Mon dé est un peu congestionné. Tu as fait vite ? Où vas-tu maintenant ? Je vais chercher mon sac à dos. Caillou était très impatient de partir au travail avec papa. Va, j'arrive, Caillou. Tu n'as pas l'air très bien ce matin. Oh, ça va passer. Chérie, tu ne devrais peut-être pas... Aujourd'hui, c'est une journée importante. Dépêche-toi, maman. Allez papa, viens vite, on va être en retard. Au revoir, Bousseline. J'ai l'impression que tu es malade. Non, c'était rien. On dirait que tu fais de la température. Tu ne devrais pas aller travailler. Je regrette, Caillou, mais papa n'est pas assez bien pour aller au travail. Je suis désolé, Caillou. Je pense que Baba a raison. Mais je te promets que dès que j'irai mieux, je t'emmènerai au bureau avec moi. Mais je voulais y aller aujourd'hui. Caillou était très déçu. Toute la semaine, il avait attendu cette journée-là. Mon chéri, tu ferais mieux de monter et d'aller t'allonger, va ? Ouais, je crois que tu as raison. Je sais que tu es triste, mais ça arrive à tout le monde de tomber malade. Papa malade. Il va falloir que l'on s'occupe très bien de papa pour qu'il guérisse très vite, d'accord ? D'accord. Je vais aller voir comment il se sent. Pendant ce temps-là, pense à ce que tu pourrais faire pour l'aider à aller mieux. D'accord. Nounours, je crois que tu as de la fièvre. Il faut mieux que tu retournes te coucher. Ta température n'est pas très élevée, mais tu en as tout de même un peu. Je vais aller te chercher un médicament. Qu'est-ce qu'il y a ? Nounours ne va pas bien ? Nounours fait de la fièvre. Ah bon ? On va voir ça avec le thermomètre. Il fait beaucoup de fièvre. Lui aussi, il faut qu'il prenne un médicament. Reste là, papa. Je reviens. D'accord, docteur Caillou. Je te promets de ne pas bouger. Maman, Nounours aussi doit prendre un médicament. Oh, il est malade lui aussi. On va lui donner quelque chose à boire. Oui, du jus de fruits. Tiens, voilà, maman. Bon, maintenant, on va apporter ce plateau à nos deux malades. Bois ton jus de fruits, papa. Après, tu te sentiras mieux. Et Nounours aussi. Entendu, docteur Caillou. Nous allons le boire. Bois tout ton jus, Nounours. Ça va te faire du bien. Caillou avait oublié qu'il aurait dû passer la journée au bureau avec papa. Il était bien trop occupé à soigner Nounours et papa et il aimait beaucoup être appelé docteur Caillou. Aimerais-tu devenir médecin quand tu seras grand, Caillou ? Oui. J'ai soigné papa et il va déjà mieux. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que l'on pourrait faire ? Je sais. Attends, je reviens. Caillou se souvenait d'une chose qu'il avait aidé à guérir quand il était malade. Je vais te prêter à papa avec toi. Il ira beaucoup mieux. Je me souviens que grand-mère m'avait apporté ce camion quand j'étais malade. Est-ce que je peux l'offrir à papa ? Ce serait vraiment gentil. Et il me semble que grand-mère t'avait aussi apporté une jolie carte. C'est vrai. On peut faire une carte pour papa. On va lui faire une très grande carte. Je suis sûre que ça va lui plaire. D'accord. D'accord. Ouais ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On a dessiné une carte pour que tu ailles mieux. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est moi qui l'ai dessiné. Mais Mousseline et maman m'ont aidé. Toi aussi, tu les as aidés, Gilbert. Papa, est-ce que tu es guéri maintenant ? Oui, presque. Mais je ferais mieux de rester couché jusqu'à demain. Le plus important maintenant, c'est de le laisser se reposer. Papa, est-ce que tu veux que je te lise une histoire pour t'endormir ? Ça me ferait très plaisir. Dans ce cas, Caillou va chercher un de tes livres préférés. Caillou voulait trouver une histoire vraiment intéressante pour papa. Anatole le riche fermier. Il était une fois un riche fermier qui s'appelait Anatole. Anatole avait une immense ferme avec toutes sortes d'animaux. Est-ce que tu es déjà endormi, papa ? Pas tout à fait, mais je vais faire déjà les yeux. Dépêche-toi, maman. Papa va s'endormir bientôt. Certains des animaux faisaient meuh et d'autres faisaient meuh, tandis que d'autres encore faisaient miaou. Docteur Caillou, Mousseline et maman s'occupèrent tellement bien de papa qu'il fut vite guéri. Et quelques jours plus tard, comme promis, il emmena Caillou passer la journée au bureau avec lui. … Merci. Merci. Enjoy. And subscribe. Don't forget to like. OK. I will not forget.